Bonjour et bienvenue dans cette granule où on va voir comment faire les branchements et les réglages de l'interface KSI. D'abord, la platine KSI a besoin d'être alimentée en énergie pour fonctionner. Pour ça, vous avez un adaptateur, un transformateur ici, on le branche ici et on le connecte au secteur. Ensuite, l'interface KSI, pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur, elle a besoin d'être reliée. Pour ça, vous avez un cordon type USB qui se branche ici. Désormais, la platine est connectée au réseau, elle est alimentée en énergie et connectée à l'ordinateur. Ensuite, il y a deux voies d'acquisition. Input, entrée A, la première entrée, et input B, la deuxième entrée. Vous pouvez l'utiliser en voltmètre ici. La borne bleue correspond au com, à la masse, et la borne rouge, c'est le point de mesure. Donc, ça se branche en dérivation comme un voltmètre. Sur la voie 1, même chose, vous avez ici la borne bleue, qui correspond aux bornes noires habituellement, et la borne rouge pour les mesures. C'est très, très rare qu'on utilise la borne I6 pour faire des mesures d'intensité. Donc, la platine KSI, c'est comme si vous aviez deux voltmètres, premier, deuxième. La partie du bas, en général, n'est pas utilisée. Très bien. Ensuite, une fois que vous avez connecté le circuit électrique sur l'interface KSI, que vous avez alimenté l'interface, que vous l'avez reliée à l'ordinateur, vous pouvez démarrer le programme KSI. Et puis, voilà la fenêtre qui va s'afficher sur l'écran de votre ordinateur. Donc, la première chose, c'est que si vous avez choisi la voie 1 pour connecter les différentes voies de mesure, vous cliquez donc sur le schéma, sur la partie voie 1 ici, de manière à pouvoir faire les différents paramétrages. Cette fenêtre ici va s'ouvrir. Donc, dans cette fenêtre, il y a différentes sous-fenêtres. Ici, alors celle-ci ne sert pas à grand-chose. C'est pour vous indiquer un peu le niveau de tension de ce que vous êtes en train de mesurer. Ensuite, ici, ça vous donne... Voilà, ça vous indique si vous mesurez une tension, si vous êtes sur la voie 1 ou la voie 2. Ici, ça vous donne la gamme de tensions. Alors ici, si vous avez une tension qui varie entre moins 10 et plus 10 volts, voilà la bonne gamme. Et puis, en venant sélectionner ici, vous pourrez choisir d'autres gammes. Ici, vous pouvez choisir 0 à gauche, 0 à droite, c'est pas très... 0 au milieu, c'est pas très bien fait. Grosso modo, si vous mettez le 0 au milieu et à droite, ça voudrait dire que vous prendrez, par exemple, une tension entre 0 et plus 10 volts. Et puis ici, une tension, par exemple, 0 à gauche, entre 0 et moins 10 volts. Enfin voilà, si vous avez des tensions uniquement positives ou uniquement négatives, vous pourrez jouer là-dessus. L'autre paramètre super, super, super important à régler, c'est ici le temps de mesure, l'intervalle de mesure et le nombre de points que vous prenez. Alors, il y a des règles importantes. C'est d'avoir le nombre de points de mesure au maximum. Il faut que vous preniez le plus de points de mesure. Si vous faites une acquisition sur une minute, mais que vous ne prenez que 3 points, c'est peut-être pas intéressant. Vous avez peut-être envie d'avoir une courbe tracée avec 1 million de points, ce qui vous permettra d'avoir une beaucoup plus jolie courbe. Donc en fait, le nombre de points ici, ça c'est super important. Il doit toujours, toujours, toujours être au maximum. Alors, plus vous prenez un grand nombre de points, plus vous allez augmenter la durée de la mesure. Alors, pour que la mesure dure un peu moins longtemps, je ne sais pas par exemple si vous mesurez le temps d'oscillation d'un pendule, d'un objet. L'objet va peut-être osciller pendant une ou deux secondes. Vous n'avez pas envie de mesurer pendant une heure et demie. Alors du coup, si votre nombre de mesures ici est très grand, pour diminuer la durée totale de l'acquisition, on va diminuer la durée entre deux points de mesure. Et pour ça, on joue ici sur la petite flèche qui est là. En fait, vous devez vous arranger pour avoir toujours le nombre de points ici au maximum. Et vous devez jouer sur l'intervalle de mesure ici, pour avoir une durée totale d'acquisition qui correspond au phénomène que vous avez enregistré. Je répète, on se met ici au max et on joue là-dessus pour tomber sur un temps de mesure qui nous intéresse, une seconde, deux secondes, etc. Alors faites bien attention parce que ici, l'unité peut changer. On peut passer en millisecondes, microsecondes, etc. Voilà, alors une fois que vous avez fini de régler tous vos paramètres dans KSI, il faut lancer l'acquisition. Pour ça, ce n'est pas trop compliqué. Il faut cliquer sur la petite icône qui est là, avec le chronomètre ici. Et là, à partir du moment où vous cliquez dessus, et bien, bing, c'est parti ! L'enregistrement commence. Voilà, vous en savez désormais un petit peu plus sur les branchements et les réglages de l'interface KSI. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon TP. A plus en TP !